Hey ! Cucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Charmante Campagne. Il y a eu quelques petits changements dans la maison et aussi niveau capillaire et vestimentaire pour les enfants puisqu'ils ont été relookés. Je vais vous proposer de les redécouvrir, les nouveaux jumeaux évidemment. Ah ! On va avoir un petit oeuf qui fait un oeuf vaïclore, voilà on va avoir un nouveau petit être dans le poulailler. Les plus gros changements sont ici dans le salon puisque j'ai inversé du coup la place du canapé. J'ai rajouté un fauteuil, un tapis et un meuble et ils ont une télé. Ça y est c'est fini, ils ne s'ennuyeront plus toutes les 4 minutes pour faire quoi que ce soit. Ça y est c'est un peu plus salonifié comme salon. Et j'ai emménagé aussi ce petit dessous là parce qu'en fait le salon il est un petit peu biscornu parce qu'on a fait l'extension tout ça. Donc j'ai un peu débordé ici et puis ici j'ai mis un petit peu de déco histoire que ça fasse plus mignon et plus vivant. Voilà ! Sinon pour l'instant pas trop de changements. La cuisine, ouais la cuisine elle est comme ça. Ils n'ont pas encore fini les travaux, ils gardent un petit peu d'argent tout ça. Ne t'inquiétez pas ça sera fini un jour. Et la chambre des enfants elle est toujours comme ça. Ah ! J'ai changé les fenêtres donc du coup les rideaux ont sauté. Et notre oeuf a éclos ! Alors on va voir, est-ce que c'est ce truc là ? Une poussin femelle ! Peut-être, j'en ai aucune idée, j'arrive plus à suivre. Ils sont 5 sur 8 là-dedans, 2 poussins de poule, 1 coq. Et là-dedans 4 sur 8, 1 poussin de poule et 1 coq. Ouais bah ça va encore. Oeuf prêt à être ramassé. Ouais pour l'instant on n'a pas trop d'oeufs quoi. On va attendre un petit peu. Voilà ma petite Eden, elle est absolument cute. Elle est trop mignonne. Et là elle a faim. Alors que Angel n'est pas en reste. C'est un beau garçon, franchement. Je pense qu'au niveau adolescent, il devrait être pas mal. Enfin j'espère en tout cas. Attends je suis en train de me dire mais les gosses là. Vous êtes déjà en train de vous lever alors qu'on est samedi et qu'il n'y a pas école. Oh oui on est samedi. Ça veut dire, j'ai failli oublier, les reventes. Les reventes à la foire. Ah ça y est non, ça y est le petit poussin a éclosement maintenant. Très bien. Bon alors, qui donc, qui qui donc, quoi donc, poussin, poussine, tout ça tout ça. Oh là, il y a le lama qui m'a fait un des bons là. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait. C'est pas grave. Oh non Jen, tu m'as cassé ma douche. Oh, t'abuses. Franchement t'abuses. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire mon petit ? Tu vas peut-être t'occuper des lamas ? Vas-y, va nourrir les lamas. Ah vas-y, va nourrir les bêtes en vrai. Ça va vraiment nous arranger beaucoup. Et tu vas appeler la vache aussi. Faut pas les changer tout de suite, elle va encore nous servir. Oh trop cool. Eden, elle va pouvoir arroser, parler de la terre, faire un selfie des racinés. Tu peux pas encore désherber. Ah bon, bah c'est pas grave. Tu vas déjà arroser tout ça. Crois-moi, ça va aider beaucoup tes parents. Eh bien, du coup, toi tu vas désherber. Ma petite Diane. Grande aventure que ta petite vie. Moi je te le dis. Alors, est-ce que j'ai encore le bug ou pas ? Je sais pas. Parce que comme il a été cassé là, je lui ai demandé de réparer. Et il est parti se doucher à la place. C'est pas du tout ce que j'avais demandé, on est d'accord. Heureusement que cette douche existe encore au final. Eh oui. Ah, un lapin, quoi. Membre du foyer. Non mais ça y est, tous les lapins sont en train de clamser. C'est horrible. Par contre, je peux faire évoluer quelques petites plantes. Et ça, c'est super cool. Enfin, juste les champis, quoi. C'est toujours ça de pris, hein. Peut-être que je vais gagner un simflouze par champi. Mais oui, elle peut déraciner. Enfin, déraciner, pas déraciner, désherber. Encore un autre lapin. Mais sérieux, c'est l'hécatombe. Oh non, quel enfer. Oh non. Regardez-moi tous ces bestiaux-là. Il y en a partout. On a des poules. Un arbre, une vache. Il manque les lapins. Ah bah, il y en a un là. Oui. Tant que c'est pour les lapins qui crèvent, qui ramènent la faucheuse ici. Parce qu'elle pourrait avoir des idées de prendre mes autres animaux. Et ça, ça ne va pas le faire du tout. Laissez-moi mes animaux. Et encore un autre lapin qui est mort. Mais sérieux ? Mais c'est tous les lapins qu'on avait chez nous, en fait. Regardez, on en a encore un là. Et mon petit cat... Mon petit cat... Mon petit lapin d'amour. Bon, je ne sais pas. C'est l'enfer. Bon, il peut rentrer dans la salle de bain. Maintenant, ce que tu peux réparer. Je n'ai pas l'impression qu'il puisse. Ça va nous coûter 750. Mais on va être pauvres. C'est horrible. Mais bon, écoutez, on va être obligés de remplacer comme ça. Ça, c'est très chiant. J'ai envie de dire, les Sims, pourquoi on ne peut pas réparer les douches ? Oh non, Eden, comment on ne se passe, s'il te plaît ? Sérieux ? Non, mais on a autre chose à foutre que de te surveiller, là. T'as été sympa, t'as aidé pour les plantes. Que des conneries, ces gosses. Oh là là, vivement les congélateurs. Un kit congélateur dans les Sims, ça serait bien. Et maintenant, c'est Angel. Non, mais sérieux ? Oh, mais ça commence à bien faire, en fait, les gosses, là. C'est vrai qu'une fois qu'on a la chance de ne plus avoir de bambins, c'est les gosses qui nous font chier. Allez, commence pas à avoir le tournicotis tournicoton. Puis tu vas tout me récolter, ma cocotte, parce que là, il y a toujours pas mal de trucs à faire. On va mettre les oeufs au frigo. Je n'ai pas encore fait ça. Et une fois qu'on aura tout fait, 7 oeufs. 7 oeufs à 10 Simflous chaque. Friandis chocolatés. Ouais, en tout cas, à 40 cylindres de lama. Non, non, ça va. Là, on est à 439 Simflous, mais ça devrait aller rapidement dans le sens inverse, quand même. Avec tout ce qu'on a. J'espère, en tout cas. J'ai envie de dire... Oh, mais... Elle devient... Mais elle était pas aussi grosse. Elle vient juste de devenir énormissime comme ça. Oh oui, là aussi, là aussi. Parce que j'étais en train de dire, mais en fait, ma laitue, elle est quand même de ouf grosse, quoi. Donc, à mon avis, j'allais dire qu'on était bien partis pour avoir des gros légumes. C'est trop cool ! Comment ils sont gigantesques ! Oh ! Quel bonheur ! Ah là là, on va se faire des pépettes. Vous n'avez pas idée. En même temps, c'est bon aussi pour l'aspiration. C'est bon pour les pépettes. C'est bon pour tout, en fait, d'avoir des méga légumes. C'est très bien, c'est très bien. Oh, regardez comme il est beau avec son petit lama. Trop chou. C'est vrai qu'il est beau gosse, quand même, notre angel. Regardez cette basse courte. On a plein de poules. Il y a quatre poussins. Maman, maman, maman. Et t'as un petit lapin, là. Trop chouchou. Allez, c'est la foire de Finchwick. Ça, c'est bien. On va y discipliner, les gamins. On va y aller en famille, je pense, surtout. Ça peut être pas mal d'y aller tous en famille. Profiter de la foire. Par contre, ma cocotte... Oh là là, et puis alors, personne passe le... Oh, et puis ils font pas le ménage. Et puis ils peuvent pas jeter. Ça m'énerve. Oh, puis c'est dégueulasse. Mais Cécile, tu te fous de moi de tronche un peu ? Tu fous rien, en fait. Moi, je t'ai... Mais je t'ai demandé... D'aller traire et tondre. Tu l'as même pas fait. Mais tu me casses les noisettes. Tu peux, s'il te plaît, à ta relation sociale, le caresser et après tu vas le tondre. Parce que bon, on va en profiter pour avoir plus de laine, quoi. Enfin, ça me paraît logique, un peu. Mais voilà, on a tout récolté, ce qu'il fallait. Ah non, les oeufs et le lait du frigo. C'est déjà dire, on va y aller, mais faut pas que j'oublie ça. Parce que c'est quand même un des trucs les plus principaux. Alors, on a huit oeufs seulement. Oh, c'est décevant. Ah oui, mais on les a déjà vendus la semaine dernière. My bad. Bon, j'ai récolté les oeufs. Toi, t'as récolté le lait. Machin, c'est good. On y va, donc les gamins fassent n'importe quoi. Direction le village. Et nous voilà au village. Il est 17h20. Bon, ça va. Alors, déjà, une chose. C'est quoi aujourd'hui ? Ah, c'est l'oeuf. L'oeuf et la poule. Qui de l'oeuf ou la poule ? D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas. On va mettre un de nos oeufs en compétition tant qu'à faire. Écoutez, qualité normale. Il n'y a même pas une qualité excellente. Mais quelle tristesse. Bah, tu... Ouais. Ah, tu vas proposer une participation. On verra bien. Voilà, notre oeuf est mis. Et puis, on ne va pas perdre de temps. On va mettre pause. Et puis, on va aller marchander avec notre meilleure amie. Pas trop lui parler. Parce qu'après, sinon, madame... Elle ferme sa boutique et elle ne revient plus dedans. Donc, il va être 18h. Donc, c'est limite, limite, déjà. Ouais, mais non. Mais là, il y a un oeuf vert. On ne peut pas lutter. Elle a refusé mon... Espèce de biatche. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Elle a refusé le marchandage. Il nous reste tellement peu de temps. Attendez, j'ai une technique. Je vais envoyer Cécile. Peut-être qu'elle sera... Elle va... Ah, oui ! Oui ! Elle a accepté que Cécile vende ses trucs. Est-ce que ça veut dire que nous, on peut ? Non, on ne peut pas. C'est que lui. Ok, donc, je vais transvaser tout ce que notre pauvre petite Diane a dans l'inventaire de Cécile. Voilà, j'ai tout fait. Maintenant, on va vendre avec 25%. Oh là là, il est quasiment... 19h, wesh ! Oh ! Oh ! Mazel Toff ! Les bouteilles de lait à 31, c'est une flou de l'autre 22. C'est typard. Les champis. Les chocobés. Moi, je vends tout. Les confiottes, ça fait plaisir. Les fruits bourgeons du bonsaï, 69, c'est une flou de l'autre 50. Les laines de lama, 62, l'autre 45. Et on en a... 53. Ah ah ! On est monté à 4270 avec les laines de lama. Celle de lama rose, évidemment. Et les pots de conserve. Les superfries à 66 simflouz. On en a 40. Et les oeufs à 14 simflouz. Et bien, ça nous fait gagner 7516 simflouz. C'est trop bien. C'est trop bien. Oh, passe le ré, c'est trop bien. On s'est fait les coucougnettes en or, là, pour le coup. J'ai acheté trois objets, des fruits et légumes, quoi. J'ai acheté une fraise, un citron et une morille. Voilà. Comme ça, on va pouvoir se faire plaisir. Peut-être, soit avoir des fruits. Ou faire se faire du pognon. Bon, je viens de me dire qu'on était le 14e jour de printemps. Donc, pour... Pour les fraises, c'est un peu tant pis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, comment vont les poupoules qui sont... Bah, y'en a une qui dort. Ok. Bah, sinon, le concours est là, quoi. Et puis, Diane, regarde les concurrents de notre oeuf. Bon, je pense pas qu'on va gagner, en vrai. Parce que c'est un vieil oeuf tout simple. Ça va grave, on le bouffera en omelette. Il sera aussi bien. Ah bah, d'accord. Lui, il est parti boire un coup. Bah, bravo, ceci, là. Franchement, quel bel exemple pour tes enfants. Non, ne vous inquiétez pas. Elle essaie pas de corrompre le maire. Juste faire connaissance. Au cas où, il aimerait bien notre oeuf. Qu'il le trouve particulièrement bien bombé. Cici, il a allègrement squatté la cuisine de sa fameuse cuisine qui sert bien dans ce bar pour faire à bouffer. Comme ça, toute notre petite famille va aller manger ce qu'il a préparé. Et ça fait des causes d'économie. Ah, ça y est ! Récompense dans la foire de Finchwick, un fromage et un ruban de participation au concours d'oeuf. Bah oui, c'est sûr, je savais bien que j'avais pas gagné. Mais bon, ça fait plaisir quand même. On a gagné un fromage. Moi, ça va, je demande pas plus. Allez, on va rentrer à la maison. Bon, on rentre à la maison. Les enfants, ils vont aller dormir direct. Ouais. Bah, Cécile aussi a envie d'aller dormir. Mais regardez-moi ça. Comme c'est beau. Il y a des petits lapins et tout. Mais surtout, mes gros légumes là. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas, est-ce que tu peux... Ouais, ramasse les oeufs. Il y en a peut-être encore... Voilà. Pourquoi pas, après tout. Et mon chat qui a toujours peur des coques. C'est impressionnant un coque. Tiens ma petite Diane, tu vas planter ce que ton homme a récolté, enfin acheté. Ouais, même le citron, j'ai envie de dire. Le citronnier, c'est pas mal. Je vais quand même planter les fraises. Si un jour... Ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'au printemps prochain avec cette petite famille. Mais on se dit pas, on sait pas. Les enfants, on dira qu'ils reprendront la ferme. Tout ça, tout ça, quoi. Poussin mâle est désormais coque adulte. Oh, bah dis, je vais en avoir combien, moi ? Là, il y a deux coques de poussin, un coque de poussin. Très bien. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Ah, par contre, tu vas pouvoir repulvériser la zone parce que ça, c'est pas bon. Il y a encore des moustachios sur notre saladasse. Un petit crac-crac nocturne pour nos amoureux. C'est l'été ! Et en plus, les enfants se sont levés carrément direct. Tiens, tu vas marcher dessus. Voilà, ils se sont dit, c'est l'été. Ouais, trop bien, on va se lever. Oh, bah il va aller voir les oiseaux, lui. Alors qu'Angel est déjà à la tâche, en train de s'occuper des animaux. Ah, c'est bon. C'est un bon petit gars, lui. Enfin, quand il veut, évidemment. Oh, Eden a... a trouvé un oeuf spécial. Un oeuf bleu. Ils ont trouvé des oeufs bleus. Mais comment ça ? Oh, un oeuf bleu. Trop bien. Et un oeuf normal, qui ne peut pas éclore. Bah, c'est toujours ça de pris. On va mettre ça directement dans le frugal. Allez, on va encore fertiliser nos petites... cultures. Méga, méga cultures. Oh, est-ce que c'est pas encore fini, la croissance ? Je ne sais pas quand est-ce que ça finit. Je ne sais pas combien de temps ça met. Et je ne me souviens plus. Et puis, combien de temps on les avait. Donc, voilà. Ça marche. Ça marche, ça marche. À mon avis, ça ne va pas tarder à être bon. Vu la taille des machins. Je pense que ça peut être pas mal. Oh, pendant que Cécile nous fait une petite toile. Niveau 4. On a une poulette qui a grandi. Oui, une petite poussine qui a grandi, qui devient une poule. C'est ici. C'est dans celui-là. Trop bien. Est-ce que c'est toi ? Non, toi, tu es jeune adulte malheureuse. Oh, merde. Ah bah, attends. On va te donner à manger, là. Pauvre petite. Pour l'instant, ça n'a pas regrossi. On va attendre. Puis, ça nous dira. Ça nous dira si c'est bon ou pas. J'espère, en tout cas. Alors que Diane fait non pas à manger. Enfin, si à manger, mais elle crée une friandise pour les animaux. Comme ça, ça nous fait aussi avancer dans un tout petit peu. Très peu. Dans l'aspiration. Non, alors, chaque fois, je clique là-dessus. Mais il faut cliquer sur un abri. Action. Créer des friandises. J'en ai pas grand-chose. Tu vas refaire une friandise épicée. Puis, on va leur donner et tout. Et on verra bien ce que ça donne. Qu'est-ce qu'ils font là, les gars ? Ils ont envie de friandises pour animaux ? On n'est pas loin du thème. Non, non. Ah non, j'aime pas quand vous prenez à boire comme ça. C'est assez insupportable. T'as déjà fait des devoirs ? Et toi ? Ouais. Parce qu'on est dimanche et que demain, c'est l'école, quoi. Donc, il faudrait pas louper ça. C'est bien comme ils sont obsédés avec les oiseaux, en fait. C'est trop mignon. Ils ont pas la même fascination pour le terrier de lapin. Ah ouais, parce qu'il y a moins d'interactions avec le terrier de lapin. Mais plus avec les animaux. Oh non ! Ah non, mais Eden, tu te fous de ma gueule ! Non, non, tu nettoies ça. Non, mais t'es pas sage. On va te foutre à la cave. Bon, bah ça faisait longtemps, hein ? On va aller voir si Sophie a un petit trésor pour nous, parce que, ben... Pourquoi pas ? Après tout, peut-être que les trésors ont poussé entre-temps. En tout cas, on a un madame qui sort de là, donc peut-être qu'elle nous a laissé un bon petit plat. Je sais pas, moi. Hein ? Rêvons. Alors, t'as trouvé quoi ? Fais-moi rêver. Des roses ! Attendez... Et... Alors ça, c'est ce qu'on a fait. Mais attendez, on avait pas de roses, si ? On avait des roses ? Oh ! Mais ça coûte tellement cher, ça ! Automne et printemps. Bon, c'est un peu dommage, parce qu'on est en été. Mais on va les planter, ça c'est sûr. Oh, bah qu'elle est moche, ton oeuvre, mon petit Cécile. 222. Ouais, c'est excellent, mais c'est moche, quand même. Bon, bah 21h21, les enfants vont naturellement se coucher. Si c'est pas beau, ça, c'est cool, parce que d'ici la semaine prochaine, on pourra leur... Je leur aurais amélioré leur chambre, quand même. Ce sera mieux, parce que là, c'est un petit peu pauvré. Bah quoi, ils ont un lit et une lampe anti-monstres. C'est essentiel, non ? Un toit, au-dessus de la tête. Et ça, c'est bien. Bon, bah... Voilà, les adultes sont laissés seuls. On va faire un petit câlin à Gaston, un petit chaton, là. Et le brosser aussi, tiens. Ça évitera qu'ils nous vomissent des tas de poils très prochainement. Ils sont tous excités, les deux, là, alors... Est-ce qu'on va finir sur un petit crac-crac encore ? Eh ben, eh ben, eh ben, pourquoi pas, après tout ? Euh... Zut ! Alors, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te lèves, toi ? Mais tu vas pas jouer dans l'eau ! Ah, c'est Gaston qui t'a réveillé ! Oh, le con ! Engueule-le, moi, le Gaston, là. Une tête de crac. Et c'est sous le regard... De sa famille... Euh... Son papa et de sa maman décédée que... Et sous ce lapin coquin... Qu'il y a de nouveau un crac-crac entre Diane et Cécile, hein. On a l'amour, hein, les amoureux, tout ça, tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. S'il vous plaît que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un comment, comme d'habitude. Un petit like, à partager la chaîne. C'est le meilleur des soutiens. Merci d'être là, encore aujourd'hui. Même si ce petit challenge a le moins en moins de vue. Je sais qu'il y a toujours des irréductibles. Et ça fait super plaisir. Je vous fais des super bisous. Et à très bientôt, pour la suite de Charmante Campagne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501